Qu'est-ce que la psychanalyse de Paul Ricoeur ? Qui est dans la diaspora post-lacanienne membre du quatrième groupe qui s'est constitué en 1969, les mémoires sont bonnes, psychanalyste professionnellement mais aussi philosophe et qui enseigne la psychopathologie et la psychanalyse à Paris 7 où elle dirige l'école doctorale. Son dernier livre, si je ne me trompe, est « La mort donnée, essai de psychanalyse sur le meurtre et la guerre » paru au PUF en 2011. Je lui donne la parole. Merci beaucoup. Je veux juste oublier de préciser, je ne suis pas vraiment de la diaspora lacanienne, ce n'est pas un matériel massif, mais je tiens quand même à le préciser. Mon école s'appelle le quatrième groupe et elle propose précisément une voie médiane entre le lacanisme et la psychanalyse, disons, ce réclamant de l'UPA. Bon, ce n'est pas le sujet. Je crois que là, ce qui... Bon, aussi, on m'avait donné une feuille de route qui était la psychanalyse défi à la philosophie qui, dans un premier temps, m'a un petit peu rendu perplexe. Et puis, finalement, vous m'avez donné tout à l'heure la solution, c'est vrai, avec cette très jolie expression « d'obséder textuel ». Et c'est de ça dont je voudrais repartir. Parce qu'effectivement, tout dépend de la question du texte. Ricœur prend Freud comme un texte. Et je crois que c'est essentiellement autour de ce fait que gravite un certain nombre de ce qu'on pourrait considérer, à la limite, comme un malentendu, comme des malentendus sur la véritable utilisation ou signification de ce qu'a voulu dire Freud. Alors, on pourrait dire, finalement, que le défi, c'est qu'il y a dans la psychanalyse une praxis, et une praxis qui n'est pas théorique. Et que donc, de ce fait, forcément, elle est un petit peu inavalable par la philosophie. Alors, je me suis bornée, je suis extrêmement admirative de l'ampleur de l'œuvre de Ricœur. Je suis très loin de le connaître. Je ne m'en ai lu qu'un certain nombre d'éléments. J'avais l'impression de bien comprendre et de même avoir une idée de ce qu'avait voulu dire Ricœur. Mais en écoutant les deux exposés ce matin, je me rends compte que j'ai un énorme travail devant moi, que je ne manquerais pas, d'ailleurs, de faire, parce que c'est vraiment manifestement tout à fait passionnant. Donc, moi, je vais me limiter à de l'interprétation, et c'est sur Freud, donc, paru en 1965. Alors, on sait que les psychanalystes qui ont lu ce texte majeur ne s'y sont pas reconnus pour la plupart du temps. Mais ils ont, à mon avis, peut-être oublié la précaution du sous-titre. Il s'agit d'un essai sur Freud, et non pas d'un texte sur la psychanalyse. Et c'est peut-être là que, finalement, tout démarre. Qu'est-ce qui manque, en effet, pour le psychanalyste, en ce qu'il dit de l'interprétation ? Eh bien, il manque toute la question de la pratique de la cure, bien sûr, c'est-à-dire la manière dont les notions de la psychanalyse renvoient en permanence à une pratique dont ils sont issus, et à laquelle, finalement, ils doivent revenir. La psychanalyse est un perpétuel boucle par rapport au notionnel et au conceptuel. Donc, c'est à bon droit, je crois, qu'ils ont dénié que la psychanalyse, que l'interprétation, pardon, soit une herméneutique. Alors, j'ose à pas dire ça après avoir entendu ce matin vraiment ce qu'est l'herméneutique, mais je crois quand même que là, ici, il y a quelque chose, effectivement, de l'ordre d'une traduction du sens qui est loin d'épuiser l'ambition de la psychanalyse. Laquelle se situe essentiellement dans quelque chose qui a trait à l'affect. L'affect, donc, du transfert, du contre-transfert, qui ne relève pas d'une compréhension, mais d'une répétition, et d'une répétition in vivo dans la cure. Le processus de compréhension ne vient qu'après, loin, loin après. Alors, Ricœur ne lit pas Freud en se demandant si les notions qu'il propose peuvent ou non interagir avec ce ressenti vague et insistant qui naît de l'écoute du patient. Donc, sa lecture n'a pas pour ambition de mettre les notions freudiennes à l'épreuve du vécu. Ce qui était à la fois l'ambition de Freud par rapport à ses propres notions et la demande du psychanalyse lorsqu'il lit les textes de Freud ou de quelqu'un d'autre. La lecture, donc, de Ricœur est une lecture théorico-critique, théorico-critique qui met en rapport le texte de Freud avec d'autres textes, des textes que Freud, d'ailleurs, avait lui-même lus, tous les textes de ce qu'on appelait du temps de Freud des historiens de la culture, qu'on appellerait mieux aujourd'hui peut-être des anthropologues. Et il en fait simultanément, Ricœur fait simultanément de Freud une sorte de jalon dans l'histoire de la philosophie. Alors, ce que j'ai sélectionné ici, c'est un point qui est particulièrement important tant pour la philosophie que pour la psychanalyse, c'est-à-dire la manière dont interagissent d'un côté l'individuel, entendons le sujet des épulsions, et de l'autre, le collectif, le collectif via la culture, c'est-à-dire non seulement l'organisation groupale, familiale, communauté, État, mais aussi les réalisations artistiques, scientifiques, morales de ses membres, et surtout, et c'est à mon sens ce qui manque à la lecture de Ricœur, le plaisir que ces personnes peuvent y prendre. Je vais vous proposer donc une lecture de quelques passages de l'info de Ricœur, ou plutôt précisément de ce chapitre 2. Et donc, il s'agit d'un chapitre qui traite de l'onirique au sublime, et c'est là où il trouve la notion de sublimation. Cette notion, il faut quand même le rappeler, c'est quelque chose que Freud va remanier tout au long de son œuvre. C'est un véritable concept organisateur dans la métaphysologie, mais c'est en même temps, et ça c'est la formule qu'avait proposée Jean Laplanche, c'est en même temps une croix, une croix au sens où c'est lourd à porter, et où c'est aussi un croisement de sens. Donc quelque chose d'extraordinairement complexe. Mais loin d'une lecture qui interrogeait les contradictions, les remaniements, les auto-questionnements de Freud lui-même, Ricœur en fait emboîte le pas au texte freudien, il lui emboîte le pas, je dirais, dans sa progressivité. Et il va donner une forme philosophiquement cohérente à un aspect de la notion de sublimation qui, à mon sens, en constitue plutôt l'impasse, c'est-à-dire le risque de confusion entre sublimation et ce qui découle du refoulement. La conception gréqueur de la sublimation en fait, et là je reprends ces mots, une histoire du désir et de l'autorité. Elle repose sur une vision du monde qui est propre à la culture judéo-chrétienne, soit les notions de faute, de culpabilité et de renoncement. Ces notions permettent bien, effectivement, de rendre compte de la névrose, c'est-à-dire de la distance douloureuse qui sépare le sujet de ces idées. Elles ne sont certainement pas adaptées pour comprendre ce qui relève de la créativité et plus généralement des investissements limineaux sublimés qui peuvent être, pas forcément de la création, qui peuvent être du travail quotidien, du sport, une activité, se rapprochant de quelque chose qui en a trait aux peaux, etc. Les domaines de la sublimation sont nombreux. L'utilité de la notion de sublimation est ce qui la différencie fondamentalement du refoulement et de ses conséquences. C'est que, certes, elle prend en compte le barrage opposé par l'autorité, mais en même temps, elle ne renonce jamais. Le propre de la sublimation, c'est précisément le fait que le sujet ne renonce jamais à quelque chose, pourtant, qui est barré par le refoulement. Il ne renonce pas parce qu'il va l'accomplir ailleurs et autrement. Alors, Ricœur nous le dit, de toute façon, Freud parle de la sublimation, mais pas du sublime. Il est apparemment un peu embarrassé avec cette affaire. Et je cite la phrase, page 378, Freud ne parle pas du sublime, mais de la sublimation. Toutefois, par ce mot, il désire le processus par lequel, avec du désir, l'homme fait de l'idéal, du suprême, c'est-à-dire du sublime. Donc, ça tourne un peu. Alors, il me semble qu'il y a plusieurs glissements qui rendent le propos de Ricœur ici légèrement à côté de ce qui est véritablement la sublimation. Tout d'abord, Freud, effectivement, ne parle pas du sublime à ce moment-là, mais il n'a pas donné de son œuvre. Il en est même fort encombré, et il arrivera à se débarrasser de cette notion avec l'apparition de la notion d'idéalisation. C'est-à-dire, tout ce qui relève du sublime va se retrouver dans l'idéalisation et dégager ainsi la sublimation comme un concept à part. D'autre part, ici, Ricœur, on parle de désir. Et là, il y a quelque chose, je dirais, qui décale du côté de la philosophie par rapport à ce que Freud veut nous dire qui a trait à la métapsychologie. Et la métapsychologie, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte d'hydraulique d'épulsion, quelque chose qui est à la limite du psychique et du somatic. Donc, on n'est pas encore dans le désir. La différence est importante puisque précisément la notion de sublimation, elle n'est compréhensible qu'à partir de notion où le désir n'a pas directement sa place, il s'agit de placer de l'énergie médicale ou il s'agit de la faire dériver. C'est une question d'économie, d'économie pulsionnelle et pas de désir si on considère qu'il y a le désir qui est à partir d'une trace médicale définie. Et enfin, la sublimation n'a pas du tout au but de produire de l'idéal et encore moins du suprême et du sublime. C'est une manière pour Freud en revanche d'expliquer pourquoi quelqu'un peut trouver du plaisir à utiliser finalement son fond pulsionnel autrement que pour des réalisations sexuelles directes. Qu'est-ce qui fait qu'on trouve quand même du plaisir et parfois même un plaisir supérieur. Alors, je voudrais maintenant voir ce qu'il en est des rapprochements possibles entre Freud et la philosophie à partir de ce que nous dit Riecker et en particulier ici en ce qui concerne Riecker. Riecker, page 195, souligne que l'homme ne s'éduque qu'en renonçant à un exercice archaïque de sa libido au début polymorphe, ce qui est profondément exact. Il note que le renoncement culturel prend la place de la peur dans la dialectique du maître et de l'esclave. Alors, il me semble néanmoins que ça ne décrit ici que le phénomène de l'acculturation et pas celui de la sublimation. En revanche, il aurait pu trouver, je pense, des liens avec Riecker, entre Riecker et Freud, lien que Freud lui-même aurait récusé puisqu'il disait qu'à l'obscur philosophie de Riecker, je ne comprends rien. Donc, en revanche, il y a des éléments qui sont tout à fait patins et qui passent en fait à l'intérieur d'une tradition philosophique qui va finalement se coaguler dans Goethe. le véritable passeur pour Freud, c'est Goethe. Ce n'est jamais des philosophes. Alors, par exemple, la définition du sublime selon Hegel dans l'esthétique, c'est-à-dire ce moment où l'idée, en se manifestant, anéantit le support sensible qu'il exprime, c'est quelque chose qu'on peut rapprocher de la sublimation. Donc, finalement, qu'est-ce qui pourrait, je dirais, être tiré du côté de la philosophie vers la psychanalyse à cet égard ? Eh bien, trois choses. D'abord, le fait que la sublimation implique non un simple accroissement d'intensité, ça, ce serait justement toute la question de l'enflure du sublime, mais une modification qualitative profonde. et cette modification qualitative profonde, on ne peut l'expliquer qu'à partir du travail du négatif, travail du négatif qu'on trouve dans le refoulement et qui va amener donc l'impulsion, au lieu d'avoir son mouvement spontané, à dériver vers autre chose. Et enfin, la plus proche de Goethe, toute la question du thème romantique du dépassement de soi-même et, comme je le dirais dans un instant, la négociation très spécifique du nazisisme. Ricœur nous dit « Des trois maîtres qui se disputent, la pauvre créature humaine, la réalité, la libido et la conscience morale, c'est dans cette dernière qu'il faut situer la sublimation. » Là encore, il me semble que c'est tout à fait conforme à la définition freudienne de la culture, de ses buts, c'est-à-dire la protection de l'homme contre la nature et la réglementation des individus entre eux. En revanche, ça ne dit pas grand-chose par rapport au sujet qui sublime, à l'individu qui sublime. Autrement dit, comment peut-on concevoir cette visée individuelle du sujet qui sublime et sa relation avec la culture ? Je pense que là encore, on peut s'éveiller sur Hegel et dire qu'il y a dans ce double mouvement individuel et collectif quelque chose qu'on pourrait appeler une ruse de la civilisation qui définirait assez bien la sublimation, c'est-à-dire finalement que les individus cherchent une réalisation pulsionnelle qui est la leur, qui leur est interdite s'ils veulent y parvenir sur un mot direct, mais qu'en même temps, pour paraphraser Hegel, ils accomplissent simultanément autre chose que ce qu'ils savent et veulent immédiatement. Autrement dit, ils réalisent bien leur but pulsionnel, mais en même temps, il y a autre chose qui va arriver et qui n'entraide pas dans ces buts individuels, c'est-à-dire la production de l'édifice socioculturel. Et cet édifice socioculturel, en revanche, après, va pouvoir faire peser, non pas sur eux, eux, ils sont déjà ailleurs, mais sur les individus présents et à venir, une exigence qui est opposée au mouvement naturel de la pulsion. Donc, on entre là dans le fait que la sublimation va produire quelque chose dont à la fois l'individu va être bénéficiaire, mais simultanément aussi la victime. Et Freud sera loin de considérer que la sublimation c'est quelque chose d'intégralement positif. il montrera par ailleurs justement toute l'action de la pulsion mort à l'intérieur de cette notion. Elle va imposer des renoncements, imposer des frustrations, constituer une sorte de modèle et cette fois-ci pour des individus qui, eux, n'auront pas justement nécessairement cette démarche sublimatoire productrice de plaisir. Ce qui est créé c'est la morale sexuelle civilisée. C'est ce que Freud dans le petit premier texte souligne et qu'en fait il ne quittera jamais tout à fait. Donc Ricoeur en centrant son analyse de la sublimation sur les effets du surmoi et la constitution de la vie en groupe dévie ce qui est l'axe vif de la sublimation c'est-à-dire toujours un phénomène individuel et dont le but est toujours d'échapper à l'autorité de la morale. Le propre de la sublimation c'est le contournement de l'interdit. C'est pas de rester fixé derrière le refoulement. Prenons l'exemple très brièvement de Léonard de Vinci et de ce qu'en dit Freud. Freud métaphorise le travail de Vinci Léonard en ces termes tel un baradeau dérivé d'un fleuve qui se précipite après avoir accompli son travail. Autrement dit pour Freud il n'y a aucune déperdition énergétique dans la sublimation mais en même temps il s'appuie sur le mythe de Faust et il donne ce mouvement comme sans retour. Il n'y a plus de possibilité de retourner à la sexualité directe. paradoxe puisque Freud lui-même et c'est là où c'est extrêmement difficile de le suivre parce qu'il dit des choses qui sont relativement différentes et Ricœur sélectionne un aspect à mon sens. Freud lui-même avait bien marqué dans les trois essais donc dans les débuts de son oeuvre que la pulsion sexuelle a des sources indirectes. Les premières sont bien évidemment d'ordre somatique mais qu'il y a aussi des processus affectifs et qu'il y a aussi le travail intellectuel. Freud donne le travail intellectuel comme générateur de pulsions. Loin donc d'être quelque chose où le pulsionnel va s'épuiser, il va au contraire opérer une sorte de relance de cette énergie qui est dénoncée. Alors, je saute un peu rapidement mais tant que je vais le respecter autant que possible, je saute à une autre formule où Ricœur nous dit finalement la sublimation c'est la promotion du sublime au cœur du désir. Alors, on voit bien en quoi à ce moment-là il met ensemble ce qui est son propos du long de ces chapitres la sublimation et l'institution du surmoi. Pourtant, la sublimation ne se confond pas avec la tyrannie d'idéal. Elle n'exige pas non plus le refoulement, elle en serait plutôt l'opposé. Et si j'en avais le temps, je dirais je tenterais de vous en apporter sinon la preuve du moins les exemples à partir de la vie des grands créateurs et notamment des artistes qui nous donnent à l'inverse l'exemple d'une proximité avec la transgression éventuellement avec la perversion mettant dans l'extrême de la chute quelque chose de l'ordre du dévoilement du sens. On est très loin du surmoi. Le mouvement contournement de l'interdit dans la sublimation parvient donc non seulement à maintenir l'écoulement du flux émotionnel mais en plus à profiter de cette barrière que constitue le refoulement pour en faire une sorte d'effet rebond et se renforcer justement du fait de l'obstacle. On peut rapprocher beaucoup plus que dû au floulement la sublimation du fonctionnement de la perversion et d'ailleurs dans les deux cas je dirais presque sur un mode étymologique on a le dérivé et le pervertir qui dont le point commun est précisément d'échapper d'échapper à tout ce qui pourrait bloquer le libidinal dans la nace du refoulement. En revanche et c'est là où on voit justement quand même la parenté tant la perversion que la sublimation vont connaître et c'est là où se trahit la présence de l'interdit vont connaître une certaine fixité de leurs objets et de leurs buts. Alors à la fin du chapitre 2 de l'interprétation Ricoeur souligne très utilement cette formulation de Freud qui remanie complètement dans sa théorie de la sublimation la détache tout à fait justement du refoulement de l'idéalisation et ouvre quelque chose de neuf. Alors il faut quand même bien marquer que c'est une phrase une phrase dans toute une œuvre qui est longue et en plus qui se termine par un point d'interrogation. C'est dans le mot Elissa donc en 1923 relativement tardivement où Freud dit « Est-ce que toute sublimation ne s'effectue pas par l'intermédiaire du moi qui commence par changer la libido sexuelle objectale en une libido narcissique pour lui proposer ensuite éventuellement un autre but ? » Vous voyez que c'est extrêmement conditionnel. Ricoeur en appliquant ce schéma à la question de la résolution de la situation égyptienne en revient à mon sens à un surmoi interdicteur que cette formulation tendrait au contraire à faire dépasser. Et certes ici le modèle du travail du deuil il le reprend mais il n'évoque pas un modèle qui me semble pouvoir peut-être mieux faire comprendre ce que Freud en put à ce moment-là qui est le modèle de l'humour. Dans l'humour et là je reprends ce que dit Freud à propos de l'humour le moi peut mépriser ce qui lui arrive en se projetant dans un temps futur où toutes ses souffrances actuelles n'auront pas plus de sens que n'en ont pour lui actuellement les petits chagrins de son enfance petit ou grand d'ailleurs dans tous les cas de l'enfance. L'auteur de l'humour nous dit Freud finalement c'est le surmoi c'est le surmoi puisqu'il consiste donc à retirer l'accent psychique du moi et à le déplacer sur le surmoi mais attention pas le surmoi interdicteur dont Luecker nous a parlé c'est un surmoi protecteur c'est le bon parent finalement celui qui console posséder une disposition psychique propre à l'humour c'est finalement être capable de retrouver le cheminement qui avait permis au début de surmonter les premières blessures narcissiques la représentation d'un temps futur quand je serai grand c'est ce qui permet à l'enfant de se défendre de cette souffrance pour l'adulte qui sublime c'est la certitude que tout su renverra toujours à un non-su et que ça n'est pas un échec ça n'est pas un échec c'est une promesse de plaisir indéfinie alors je conclue en quoi est-ce que ce processus donc s'apparente à une sublimation je vais vous parler ici de l'humour le travail sublimatoire donc permet non seulement de s'inscrire dans une durée mais aussi de produire un objet substituable à ces idéaux impossibles l'idéal est extrêmement dangereux c'est le projet d'une image de perfection à laquelle il nous a fallu renoncer qu'elle concerne l'idéalité du moi propre ou celle de l'autre c'est un objet visé qui est donc en fait un décalage donc en tension qui va provoquer une dévalorisation de la réalité dans l'attitude dite idéaliste que le sujet la fuit au nom d'idéaux utopiques ou que il s'inible lui-même dans ses possibilités de s'en approcher ses possibilités de réalisation se jugeant lui-même toujours imparfait vis-à-vis du projet initial à l'inverse dans la sublimation le moi s'enrichit dans l'idéalisation il se vide au profit de l'objet cet objet peut être une autre personne ou l'image idéalisée de lui-même qui ne rattrapera jamais là on est dans la situation proprement néphotique le mouvement sublimatoire c'est donc de parvenir à se proposer à l'amour du chez moi en disant regarde tu peux m'aimer je ressemble tellement à l'image idéale de toi-même que tu as perdu c'est-à-dire finalement ce moi idéal qu'on n'aura jamais en main la différence de taille c'est que ça n'est pas lui qui propose le moi ne se propose pas lui-même il se propose à partir de ce qu'il fait il se propose à partir de ce qu'il cherche il se propose quelque chose dont il n'est pas encore possesseur et il le propose comme objet de substitution la meilleure formule de la sublimation a été donnée par les signes si on le propose le choix entre la vérité toute trouvée ou le plaisir de la chercher c'est la seconde solution que sans hésiter je prendrai alors la possibilité grâce à un remaniement topique c'est bien de ça dont il est question de faire d'un traumatisme qui aurait pu être passivement subi une occasion de gagner du plaisir c'est l'essence du processus sublimatoire quand et comment avons-nous à faire à la sublimation dans la cure je dirais un peu tout le temps toutes les fois qu'il y a un investissement du temps futur grâce à un projet et toutes les fois qu'il y a un investissement avec plaisir de l'effort pour y parvenir les périodes de réélaboration identificatoire la période de l'intense dite de l'intense en enfance l'entrée dans l'âge adulte l'entrée dans l'âge humeur l'entrée dans la vieillesse toutes ces périodes pourraient être considérées comme des temps de la sublimation c'est à dire des moments de rupture où de nouvelles sublimations vont devoir se dessiner ce sont des moments critiques qui nécessitent une réélaboration entre le moi et ses idéaux qui l'obligent à réexaminer l'image qui se fait lui-même ce sont des situations de passage en attendant donc ce passage absolu que sera la mort comme le remarquait Freud l'éphémère c'est ce qui donne du prix à la vie et c'est pourquoi les sublimations s'offrent comme un moyen particulièrement efficace pour répondre à ce qu'on pourrait appeler un deuil anticipé soi-même grâce à une activité qui elle par contre nécessite du sujet qu'il se conserve en vie merci un grand merci Sophie de Mijola vraiment merci je vais donner la parole et encore vraiment c'est extraordinaire au niveau du respect du temps la parole à Olivier Mongin que j'imagine vous êtes presque tous à connaître et à bien connaître il a dirigé la revue esprit pendant extrêmement longtemps il est toujours d'ailleurs le directeur de la publication de la revue ayant laissé la main de la rédaction à la nouvelle génération ce qui est tout à l'honneur de la revue qu'il dirige il a été évidemment un grand ami de Paul Ricoeur ami il lui a consacré un ouvrage dans les contemporains au seuil en 1994 il a publié en tant que directeur de collection de la couleur des idées et les lectures de 1, 2, 3 de Paul Ricoeur et je signale son dernier ouvrage La ville des flux est devenu un grand spécialiste international de l'urbain La ville des flux l'envers et l'endroit de la mondialisation urbaine paru chez Fayard cette année à toi Olivier merci merci à Catherine Mireille et à toi François pour votre invitation à parler ce matin c'est un grand honneur et comme on s'était dit en ouverture une invitation c'est aussi un signe de confiance je parlerai justement de Paul Ricoeur homme de revue tout simplement puisque moi-même je suis un homme de revue j'ai eu cette chance j'ai connu la revue où j'ai pu travailler et je travaille toujours longtemps en lisant les chroniques de Ricoeur philosophie et non-philosophie c'est-à-dire que je vais parler de philosophie et non-philosophie une notion d'ailleurs empruntée à Merleau-Ponty qui lui-même écrivait sur philosophie et non-philosophie c'est une manière bien sûr de répondre à la question de ce matin la traversée du siècle je l'apprendrai autrement c'est comment traverser le siècle comment a-t-on pu le traverser et comment Ricoeur qui était troublé par les événements a pu penser progressivement ce XXe siècle qui continue aujourd'hui en parlant du XXe je parle du XXIe parce que comme je vais essayer de le dire je pense que Ricoeur de plus en plus à la fin de sa vie était confronté à une question philosophique qui date du XIXe qui date de Nietzsche de bien d'autre c'est-à-dire celle du nihilisme européen qui est une question qui est aujourd'hui une question mondiale la question du nihilisme était de plus en plus une question auquel se confrontait Ricoeur je pense que d'ailleurs ce sera un repris cet après-midi les trois notions elles sont Europe bien entendu la question de l'Europe mais à travers la question de l'Europe il ne s'agit pas de voir une géo-histoire l'Europe c'est une question spirituelle au sens laïque du terme qui renvoie au devenir monde bien entendu j'évoquerai les questions de la guerre de la tolérance et de la fondation je ferai quelques remarques réalables un peu longues pour introduire trois temps qui seront rapides en tout cas le premier et le dernier je voudrais rappeler d'emblée que la pensée éthique de Ricoeur n'a jamais été soustraite à une double interrogation dont c'est occasion de parler sur la politique club politique et le droit prenons soi-même comme un autre le juste le légal et le bon s'entrecroisent la justice se tient dans la petite éthique à égale distance ça a été évoqué d'une certaine manière de la règle c'est à dire de la morale kantienne et du téléologique c'est à dire de la visée du bien aristotélicienne et on est toujours dans cet amichemin mais j'aurais tendance à dire qu'une inflexion est sensible au fil du temps sur le politique et le droit sur les rapports du politique et du droit ce qu'Antoine Garapon viendra cet après-midi entre histoire et vérité 1955 des textes très forts car c'est tous les textes évoqués par Jean Grèche sur l'affirmation originaire qui je pense revenait très très fortement à la fin de sa vie dans l'appréciation de ce qu'était la question du contemporain et les textes recueillis dans le juste on assiste à un glissement un glissement que Ricœur a lui-même formulé ainsi que je vais lire j'ai été conduit à penser que le juridique sous la figure précise du judiciaire offrait aux philosophes l'occasion de réfléchir sur la spécificité du droit en son lieu propre à mi-chemin de la morale et de la politique pour donner un tour dramatique à la position que je fais ici entre une philosophie politique où la question du droit c'est histoire et vérité est occultée par la hantise de la présence incohercie du mal dans l'histoire le mal est la question préalable à laquelle il faut riposter donc entre une philosophie du droit qui occulte cette question du mal et une philosophie où le droit serait reconnu dans sa spécificité non violente je propose de dire c'est écrit à la fin des années 90 c'est que la guerre est le thème lancinant de la philosophie politique et la paix celui de la philosophie du droit faut-il en conclure qu'il y a eu chez Ricoeur comme il le dit lui-même ce glissement d'une appréciation où la question de la guerre était centrale la question de la violence la question de la domination à une appréciation où la question du droit prend le dessus et donc la question de la paix on peut reprendre la chose autrement pour la philosophie politique la fondation renvoie à un contrat social indissociable d'une violence fondatrice originelle une violence fondatrice originelle qui ne laisse pas nécessairement des traces et donc qui ne peut être qu'une espèce de passage et pour la philosophie du droit au contraire la fondation s'inscrit dans une durée Merleau-Ponty aurait dit une duration que reprend Ricoeur terme que reprend Ricoeur où la jurisprudence et la mémoire deviennent des facteurs essentiels il est évident que cette question de l'institution est centrale la question de la constitution aussi et Dieu sait si je pense qu'ils auraient raisonné pour Paul Ricoeur les printemps arabes sont je garde ce terme volontairement ont été marqués par cette question il y a des moments d'institution qui ne passent pas nécessairement à la constitution c'est à dire que la démocratie l'institution est une institution instituante qui n'est pas nécessairement susceptible d'être instituée on est là au coeur de questions tout à fait décisives que je vais reprendre donc vous voyez que dans le discours de Ricoeur il y a une inflexion qui est une inflexion je dirais plus heureuse très liée à l'appréciation du droit très liée au travail qui fait à l'institut d'autres études sur la justice avec notre ami Antoine Garacon mais faut-il en conclure que l'histoire est mieux assurée qu'avant-guerre qu'après-guerre en lisant un peu tous les textes avec lesquels Ricoeur converse on voit bien grand livre traduit par Jean Grèche que son problème est de discuter de plus en plus avec Ansonas et son principe responsabilité le principe responsabilité étant quand même très décalé du principe espérance d'Ernst Bloch qui avait marqué je dirais le Ricoeur de l'après-guerre pour y dire aussi que son cantisme post-hégélien des années 60 se confronte je vais l'évoquer bien sûr avec les ténébreux très ténébreux essais hérétiques sur la philosophie d'histoire de son maître et ami le disciple de Husser Yann Batochka le rédacteur de la charte 77 avec Vakla Vadel mort comme on le sait dans les géoles de Prague voilà Patochka a été de plus en plus l'auteur avec lequel Ricoeur conversait donc apparemment le glissement de la guerre à la paix est pris en compte je dirais qu'on peut s'interroger sur l'assurance de l'histoire effective celle qui est la nôtre celle qui est du 20ème et celle qui est du 20ème siècle donc plus fondamentalement je le dirais pour Ricoeur nous sommes plus que jamais confrontés au nihilisme européen nihilisme européen je rappelle la formule de Nietzsche plutôt vouloir le rien vouloir le rien le rien comme valeur que ne rien vouloir plutôt vouloir le rien donc au nihilisme de la dépréciation des valeurs appréhendés dès la fin du 19ème ce nihilisme qui va être vécu soit été évoqué dans le cas de jeu ce matin et c'est pas un hasard dans les tranchées de la guerre de 14-18 ce nihilisme pour moi redevient une question très décisive chez Ricoeur la question étant celle de Patochka c'est la question du retour à l'Europe l'Europe je dirais comme possibilité d'institution du sens ce qui signifie de prendre en compte la crise du sens sachant que le ne-sens ne se résout pas dans un nouveau sens dans une nouvelle valeur de la malheur mais dans ce que qu'il appelait Patochka la problématicité je vais évoquer maintenant trois temps en essayant de trouver justement des ricochets chez Ricoeur et il y en a beaucoup tout d'abord je reviendrai sur le grand texte de 1956 les fameuses flammes de Budapest j'y reviendrai puisqu'effectivement il nous pose la question de savoir comment un moment qui fait événement est un moment qui peut durer c'est la question bien sûr pour l'historien c'est pas ça à laquelle je répondrai c'est une question à laquelle déjà et qu'il a beaucoup conversé Arendt et Castoriadis ont aussi été confrontés est-ce que nous ne pouvons vivre que les moments successifs de la fondation une fondation discontinue et non pas continuée est-ce qu'il y a une traçabilité qui permet des moments fondateurs une ce qu'on pourrait appeler une duration publique la question de la duration étant je pense toujours la question de Ricœur qui n'est pas sans lien une fois de plus toujours avec l'affirmation originaire je fais partie des gens qui pensent que les grands textes sur la négativité dans histoire et vérité permettent de comprendre dès le départ un certain nombre de toutes les interrogations sur l'événement ce dont je parle de Ricœur deuxième temps j'en reviendrai à l'histoire européenne en revenant sur deux textes un texte souvent méconnu qui est un très grand texte le texte sur le cercle de la tolérance je voudrais rappeler qu'il a proposé une lecture de la tolérance comme socle de l'histoire européenne de manière très intéressante je reviendrai sur le texte de 14 très rapidement et enfin j'évoquerai dans un débat qu'il a à nouveau avec quelqu'un qui lui est proche et qui est Claude Lefort le débat sur la démocratie y a-t-il y a-t-il un lieu vide du pouvoir une indétermination radicale de la démocratie où pouvons-nous penser ce qu'il appelle lui la cofondation de ce que serait effectivement l'esprit européen premier moment je reviens sur le texte très rapidement le grand texte de 57 intitulé les flammes de Budapest c'est le texte sur le paradoxe politique du plus grand de la plus grande rationalité à savoir le vivre ensemble que permet le contrat social connaître le plus grand mal ce texte a été un des textes les plus commentés depuis une trentaine d'années de Myriam Rovodalone à Pierre-Olivier Monteil qui est ici dans son remarquable livre sur la pensée politique de Ricœur si l'on regarde ce texte il est très décalé par rapport au texte de 1989 1989 c'est un hasard la chute du mur un texte sur Anna Arendt qui fait écho justement à des interventions sur le paradoxe de l'autorité et modifie je pense profondément l'appréhension de la question du pouvoir chez Ricœur je vais très vite les concepts de pouvoir et d'autorité sont dans le texte sur Arendt distingués totalement de ceux de violence et de domination le pouvoir c'est renvoi à la question du pouvoir d'agir ensemble à la question du contrat social le pouvoir c'est le pouvoir de l'action question qui a été évoquée ce matin donc la question du pouvoir est une question ambiguë en même temps puisque la question du pouvoir dans le texte sur Arendt le problème de ce pouvoir qui est le pouvoir d'être ensemble qui est le pouvoir effectivement de faire communauté politique communauté politique ce pouvoir qui n'est ni domination ni ni je dirais violence ce pouvoir est ambiguë parce qu'il est nécessairement lié à des moments dont la mémoire va être effacée par des écrans il appelle ça des écrans dans le texte de 1989 on aurait pu appeler ça des idéologies c'est à dire qu'il y a des moments fondateurs qui sont des moments qui ne font pas mémoire parce qu'effectivement ils ne laissent pas de traces là on va retrouver les questions de l'historien donc le problème est le problème de la trace des moments fondateurs donc le problème de leur passéité c'est à dire la question étant la question de l'écran et de la trace je le cite pouvoir et fondation sont ongale donc on retrouve le thème de la fondation sont également nécessaires à la constitution des politiques mais ils ne peuvent coïncider le pouvoir qui n'est pas le pouvoir domination le pouvoir d'agir ensemble est volatile c'est le pouvoir de la fondation c'est la place d'arire ou d'une manière très symbolique dans son premier temps le moment de la fondation est un moment volatile la question est de savoir comment le rendre durable donc la question de l'action et sa fragilité et le problème de son absence de duration donc je renvoie à nouveau à la question que je reprendrai qui est celle de Castoriadis et de Arendt comment des moments fondateurs des moments de fondation peuvent faire mémoire et créer une institution c'est à dire une duration publique c'est la question que nous avons vécu récemment et je crois que Ricoeur y aurait été extrêmement sensible à ce qu'on a appelé que j'ai évoqué tout à l'heure ça s'est toujours passé au départ sur des places vides les diverses révolutions arabes des monarchies du Goff à la Tunisie en passant par l'Egypte deuxième moment les résonances européennes je serai très rapide le problème n'est plus de revenir là à un événement l'événement de 56 c'est à dire l'événement de Budapest le problème de Ricoeur et de revenir dans de très nombreux textes cela aussi sur le type troupe ce qui fait événement chez lui ce n'est pas l'actualité vous l'avez bien compris c'est ce qui trouble les faits pensées c'est toute la question contemporaine pour les intellectuels pour les gens qui font des revues qu'est-ce qui trouble les faits pensées qui n'est pas l'actualité ou le présentisme cher à François Arthe il renvoie donc à deux temps je l'ai déjà évoqué je vais m'attarder plus longuement celui du cercle de l'histoire européenne et celui des tranchées donc c'est la question de l'Europe qui revient là comme événement l'Europe non pas comme histoire de l'Europe l'Europe comme moment posant question l'Europe pour lui dans les deux textes que j'évoque c'est la question de la tolérance c'est la question des tranchées c'est à dire c'est la question de 14-18 cinq étapes sur la tolérance je serai très rapide il me reste 10 minutes la première étape ce qui est très intéressant dans le grand texte de Ricoeur sur la tolérance qui a été publié je pense en 1989 pour la ligue de l'enseignement un texte très peu connu il distingue cinq étapes de la tolérance non sans lien avec le rappelle-t-il l'histoire de l'Europe qui est une histoire issue des guerres de religion ça ne nous fait pas de mal nous ici en Europe aujourd'hui de rappeler que la question des guerres de religion est tout à fait centrale pour penser se devenir européen la première étape le premier seuil il y en a cinq le premier seul c'est celui qu'on pourra appeler de la tolérance réciproque obligée je supporte contre mon gré ce que je désapprouve parce que je n'ai pas le pouvoir de l'empêcher je supporte ta présence toi protestant à côté de moi parce que je n'ai pas le pouvoir de te mettre dehors c'est ce qu'on a appelé les esprits de la paix de Westphalie qui est remis en cause par la brèche de l'édit de Nantes deuxième étape la deuxième étape c'est celle qui correspond à la grande période il y a là quasiment une histoire de la philosophie celle des grands humanistes Erasmus Leibniz le premier œcuméniste je ne donne que des formules par manque de temps je désapprouve votre manière de voir je ne suis pas d'accord avec vous mais je m'efforce de la comprendre sans pouvoir y adhérer c'est ce qu'on peut appeler un effort intellectuel et spirituel c'est ce qui correspond à cette période donc humaniste qui prépare la Houve-Claire-Route c'est le troisième stade la Houve-Claire-Route qui est conduit à la révolution française là encore une fermule je désapprouve votre manière de vivre mais je respecte votre liberté de vivre parce que je vous retenais le droit de manifester publiquement cette liberté dans l'histoire européenne c'est l'époque des lumières je l'ai dit la désapprobation mutuelle persiste mais c'est dans un climat de où vont se forger les libertés qui ont fait leur oeuvre liberté d'opinion d'expression d'association de publication de manifestation liberté d'enseignement on ne parle pas de vérité partagée mais de droit reconnu c'est le moment on a donc ce troisième stade le quatrième très intéressant parce que pour lui c'est le seuil philosophique le plus intrigant le peut-être le moins sûr il repose sur le constat suivant dans des convictions religieuses toujours une formule et pas uniquement religieuse est-ce qu'il y a ou non une part de la vérité je dirais du vraisemblable du doxazène est-ce que ma conviction est un morceau de la vérité que de toute façon personne ne peut maîtriser est-ce que ta conviction est aussi un morceau de la vérité quatrième seuil du cercle de la tolérance européenne l'idée d'un partage de la vérité possible le cinquième seuil celui qui correspond à notre époque celui qui est je dirais pour Ricœur le moment le plus grave c'est celui de ce qu'il appelle l'hypercolérance qui se traduit par une indifférence en différence entre toutes les formes de conviction dont les miennes qui dit indifférence peut dire aussi l'envers de l'indifférence c'est-à-dire la possibilité d'un retour de bâton retour possible du racisme l'extrême tolérance européenne a pour envers la possibilité d'un durcissement des positions je pense que ça décrit assez bien la période contemporaine que Ricœur aurait qualifiée là effectivement d'hyper-tolérante renvoyant à une intolérance radicale on est donc passé d'une représentation passive de la tolérance à une représentation active celle qui fait en sorte que l'expression publique des convictions des autres existe mais cette tolérance peut déboucher sur l'intolérance voilà le cinquième seuil le seuil d'aujourd'hui je dirais c'est une histoire qui est porteuse de ce qu'est l'esprit européen que Ricœur avance de la méditation qu'en advient-il parce que toute sa question étant la capabilité évoquée par Vincent tout à l'heure notre capacité d'agir au sens d'une action politique encore possible je vais très vite il voit aujourd'hui quelques crans d'arrêt qu'il met en cause l'idée de nuisant simplement l'intolérable c'est à dire l'indignation il avait eu l'occasion d'ailleurs de discuter de cela avec Stéphane et celle plusieurs fois l'indignation n'est qu'un cran d'arrêt pré-politique qui renvoie à une politique minimale empêcher de nuire reste beaucoup plus faible que l'injonction de faire du bien on retrouve ici effectivement une interrogation très propre de Ricoeur mais au refus de la nuisance c'est à dire à l'indignation il voit aussi deux autres réponses très contemporaines il est très éclairant demande de sécurité et fascination pour la bonne santé corporelle on y reviendra cet après-midi avec M. Sicard j'imagine pour Ricoeur refus de la nuisance indignation demande de sécurité fascination pour la bonne santé corporelle cela renvoie à une éthique pré-politique et se traduit par un retour tiens philosophie politique à la problématique de Hobbes l'idée de dangerosité devient le point de mire de la mobilisation intellectuelle mais sans ressort éthique de politique à la limite la seule riposte on est en plein contemporain la seule riposte serait de couvrir tous les risques par l'assurance sacrée anticipation donc cette exception de la santé je le suis jointe à celle de la sécurité ramène à la philo politique de Hobbes j'imagine que Charles Taylor reviendra sur beaucoup de ses questions pour laquelle l'entrée dans la sphère politique est gardée uniquement par la peur de la mort violente j'en viens je crois qu'il reste 5 minutes donc je serai très rapide j'en viens maintenant à ce qu'était l'autre approche de l'Europe les tranchées de 14 je fais petite synthèse c'est le grand texte de Patochka texte de Patochka qui fait écho à ce que disait François Furet ce que disait Rick Osbaum Ricker le citait toujours l'auteur du cours 20ème siècle le 20ème siècle a commencé en 1914 il s'est arrêté en 1989 chute du meurdeau Berlin et est arrivé là un capitaliste sauvage je ne rentre pas dans l'interprétation quasiment incontrôlable un processus là il y avait une lucidité incroyable de revenir à cette tranchée de 14 pour Patochka la tranchée de 14 renvoie au nihilisme je n'en dis pas plus elle renvoie également à la solidarité des ébranlés c'est à dire que dans la tranchée nous deux ennemis toi allemands moi français nous sommes dans la même situation d'une violence inutile il est très intéressant mais l'historien est à ma droite de voir j'ai entendu ça à plusieurs reprises aujourd'hui que beaucoup d'historiens parlent dans les tranchées de moments où allemands et français ont trouvé des moments communs entre guillemets que je ne qualifie pas alors est-ce que le problème de Ricoeur c'est effectivement est-ce que le 20ème siècle qui est au fond une entrée dans le siècle de la guerre et le siècle de la mobilisation générale est un siècle auquel on ne peut répondre que par la solidarité des ébranlés qui est comme ce qu'on a évoqué tout à l'heure une éthique très politique je pense que là nous avons deux réflexions sur l'Europe très très fortes dans les textes de Ricoeur qui nous amènent à cette question de la solidarité des ébranlés et donc de ce que Patochka a appelé avec Vaclav Avel la cité parallèle est-ce que nous avons renoncé aux politiques c'est-à-dire à l'institution à la capacité de représenter et de faire durer les moments de la fondation c'est la question des grands dissidents d'Europe de l'Est c'est-à-dire la question de la cité parallèle dont Georgie Conrad disait que c'était une antipolitique pour terminer troisième moment j'aurais voulu évoquer plus longuement chez Ricoeur une réponse c'est une réponse débat avec Arendt et Castoriadis est-ce que les moments fondateurs ne font pas lien entre eux qu'ils étrassent ou pas trassent qu'il y ait eu écran ou pas écran est-ce qu'il y a une espèce de duration des urrections il parle de surrections pas d'insurrections de surrections possibles je le cite au moment c'est le plus simple la politique présuppose des expériences privilégiées d'insurrections de pouvoir sans domination ni violence des moments fondateurs grâce auxquelles l'idée régulatrice d'une communauté sans borne et ni en craze peut être autre chose qu'une utopie exemple pour en finir avec l'accusation de ce qui peut être simplement une nostalgie rappelée à un moment fondateur il ne faut pas manquer d'insister que les véritables traces du pouvoir pur se laissent repérer au mieux dans les révolutions modernes réteurs soviets un zéro de son budapest résistance tchèque certains aspects de la révolte des étudiants des obéissances civiles on pourrait ajouter pour moi ce qui s'est joué sur beaucoup de places au cours des printemps arabes récemment on pourrait marquer aussi d'autres places je pense à nos amis argentins ou chiniens qui sont ici qui ont marqué on pourrait ajouter la charte 2008 reprise de la charte 77 en Chine sur la place Tiananmen on pourrait rajouter beaucoup de choses est-ce qu'il y a une duration des urrections qui sont autant de moments fondateurs qui ont marqué cette histoire du XXème siècle enfin pour finir j'aurais voulu rappeler son débat je ne le ferai pas parce que je crois que je suis à la fin son débat avec Claude Lefort sur la question de la démocratie est-ce que la démocratie renvoie à une indétermination radicale ou est-ce qu'on peut parler de ce que Ricoeur appelle une co-fondation où on retrouve cette question effectivement de la multiplicité des moments fondateurs là je vais également le citer c'est le plus simple et d'ailleurs il fait lien avec le cercle de la tolérance les anciens adversaires des guerres de religion qui se sont tolérés tout en se désapprouvant sont maintenant confrontés par le nihilisme à l'obligation de s'associer dans une relation de co-fondation car nous ne pouvons pas nous en tenir ni à l'intolérable ni au sécuritaire ni à la santé il faut savoir au nom de quoi nous dénonçons l'intolérable et sur quelle base éthique nous pensons sécurité et santé dire co-fondation c'est convier toutes les composantes de notre héritage européen selon leur capacité de survie et les promesses non tenues du passé thème cher haricard quels sont ces héritages je ne vais pas rentrer là dedans grec et romain juif et chrétien médiéval la renaissance les lumières on pourrait dire presque un peu tout mais le problème n'est pas là le problème est de nous aider à penser sur ce qu'est la co-fondation je terminerai en conclusion en invitant à réfléchir sur ce débat indétermination co-fondation je pense que si on prend la place tarir qui pour moi est très symbolique de cette question du moment fondateur pour les dernières années on voit qu'il y avait un moment de la place vide de la totale indétermination démocratique puis un moment du remplissement de la place est-ce que ça fait co-fondation on a bien vu que non je m'arrêterai sur une citation qui va faire le lien avec l'ensemble et nous ramener à Hobbes et donc à la grande question de Ricoeur qui est qu'est-ce que c'est que la possibilité de poursuivre la philosophie politique il est arrivé quelque chose de tout à fait dramatique dans l'histoire de la philosophie lorsque la philosophie politique s'est coupée de la métaphysique à partir de Hobbes la philosophie politique s'est séparée du fond métaphysique d'une philosophie de l'acte et d'une philosophie de l'action vous voyez bien que Ricoeur nous réinvite dans le sillage de ce qui a été dit ce matin d'entrée de jeu à repenser la question de l'agir du pouvoir d'agir ensemble dans un contexte qui est celui de l'histoire européenne il nous amène à réfléchir sur ces notions de polis et polémos qui sont celles de Patochka reprise à Héraclite qu'est-ce que c'est que effectivement la solidarité des ébranlés c'est l'union dans la discorde l'union dans la discorde c'est la formule d'Héraclite que lui va reprendre pour définir la démocratie Ricoeur qu'est-ce que c'est que la démocratie c'est capable d'avoir des règles communes pour être en désaccord c'est ce qu'il appelle le consensus conflictuel c'est l'unité de la mise dans la discorde de la tranchée reprise sur un mode institué voilà donc en quoi Ricoeur nous pose beaucoup de questions et je pense lance beaucoup de galettes qui peuvent faire ricocher pour réfléchir sur ce qui est possible ou non et vous voyez bien que le problème comment traverser le XXème siècle beau type de cette matinée c'est aussi comment traverser le XXIème siècle je pense qu'il a un certain nombre de choses à nous dire qui n'est peut-être pas si facilement à mi-chemin de la morale et de la politique je pense que la politique a repris sur le droit mais Antoine Garapon en parlera cet après-le-dit la nécessité à moins qu'on ait renoncé aux politiques car si le problème contemporain est unité dans la discorde consensus conflictuel je dois observer en tant qu'homme de revue qu'à l'échelle du monde soit on est dans le consensus soit on est dans le dissensus donc tout le problème est là voilà tout le problème est là c'est du ricoeur merci un grand merci Olivier et effectivement la surection des dédurations n'est pas sans me faire penser au concept de germe chez Castoriadis que tu as cité alors effectivement là tu as magnifiquement connecté ton intervention avec le présent et il se trouve que Paul Ricoeur a eu un dialogue dès le départ avec une discipline qui est l'histoire je pense à un texte qui remonte aux années 50 et qui a été précieux pour les historiens qui s'appelle objectivité et subjectivité repris dans histoire et vérité jusqu'à son dernier massif la mémoire l'histoire l'oubli 2000 où s'engage là un dialogue où nous avons retrouvé l'historien le grand historien qui est à ma gauche Jacques Revelle puisque Jacques Revelle est historien de profession il est directeur d'études et mérite à l'école des hautes études qu'il a présidé il est membre du comité de direction des annales depuis l'année 1969 prenant la succession avec une série d'historiens de Braudel il dirigeait présidait l'école des hautes études au moment où Paul Ricoeur a sorti publier la mémoire l'histoire l'oubli et je me rappelle que vous l'aviez accueilli dans la fameuse conférence Marc Bloch à la Sorbonne qui a été publiée dans le monde dans les jours d'après qui était les prolégomènes la présentation un petit peu de ses thèses sur la mémoire l'histoire l'oubli vous êtes par ailleurs un peu au coeur de l'historiographie ayant été un des grands introducteurs de la microstoria et de la réflexivité sur l'histoire je citerai votre livre un parcours critique 12 essais d'histoire sociale paru en 2006 à vous la parole merci je ne répondais pas à toutes les questions posées par mon voisin de gauche c'est une traversée du siècle un peu particulière que je vais essayer de résumer chacun le sait ici l'entretien ininterrompu que le coeur a poursuivi avec l'histoire et aussi avec les historiens c'est inscrit dans la longue durée de son oeuvre depuis l'histoire et vérité 55 jusqu'aux 3 volumes de temps et récits et au finir au vaste projet de la mémoire l'histoire l'oubli encore ne mentionnais-je ici que des ouvrages majeurs il y a quelque chose d'un peu fallacieux à faire l'impasse sur les très nombreux textes d'étape sur les interventions multipliées et qui souvent ont jeté ont lancé une question amorcé un thème offert un éclairage oblique sans que l'histoire discipline ou conditions soient toujours mentionnées ces reprises qui sont si caractéristiques d'un style de pensée qui ne laissent rien perdre si j'ose dire font comprendre que le livre publié en 2000 soit à la fois le plus ambitieux le plus symphonique des ouvrages de Ricoeur puisque tout en ouvrant des perspectives neuves sur la mémoire et sur l'oubli tout en étant attentif à ce que l'auteur appelle les lacunes de sa réflexion antérieure il mobilise il récapitule et souvent il reformule des arguments plus anciens une telle obstination dont son oeuvre témoigne à longueur de vie ne doit pourtant pas nous faire perdre de vue ce que la réflexion de Ricoeur doit à la conjoncture courte du présent il le revendiquait d'ailleurs lui-même dès les premières pages de la mémoire histoire l'oubli en insistant sur la préoccupation publique civique qui avait avec d'autres commandé sa recherche je souhaite me passer ici plutôt du côté des historiens qui de près ou de loin dans la durée ou pour un moment seulement ont eu affaire avec la pensée de Ricoeur et parfois se sont confrontés avec elle je conçois bien que ce choix a de partiel et sans doute de mutilant depuis quelques années alors même que le philosophe était de partout célébré on a marqué de manière insistante les limites les biais les malentendus le relatif inachèvement qui ont caractérisé la réception de son oeuvre par les historiens on a souvent choisi d'y lire la réaction de défense d'un corps argouté sur les certitudes de son métier pour reprendre une formule désormais consacrée on peut discuter ces diagnostics on ne saurait en particulier oublier le fait que ce métier et la manière dont il est pensé et mis en oeuvre est plus qu'un autre sensible au temps et au rapport que nous entretenons avec le temps historique nous c'est à dire nous tous mais nous aussi les historiens qui après tout vivent dans le monde commun or sur ce point les dernières décennies ont été un moment d'inflexion majeure qu'il y a à peine besoin de rappeler la crise de l'avenir que diagnostiquait Christophe Momian en 1980 peut d'abord être comprise comme une perte de confiance dans la durée cette confiance qui était logée au coeur du temps du progrès et qui depuis le 18ème siècle rendait possible un investissement fort sur l'avenir c'est une affirmation qui peut sembler paradoxale alors que la période récente a été celle d'un progrès scientifique et technologique qui n'a probablement pas d'équivalent dans l'histoire des hommes et dont nous éprouvons tous à des degrés divers les effets concrets mais justement ces progrès n'ont pas suffi à rétablir la confiance dans la modernité avec Reinhardt-Zellek puis avec François Hartog on peut faire l'hypothèse d'une désorganisation et d'un réagissement d'un réagissement au moins partiel du régime d'historicité sous lequel nous ne sommes pas capables de penser l'articulation de l'avenir du présent et du passé entre un avenir qui est devenu incertain et un passé qui ne mène plus nulle part la dilatation du présent ce qu'Hartog a appelé le présentisme d'un présent opaque et inorganisé est sans doute le trait majeur de l'expérience que l'on qualifie de façon significativement négative de post-moderne du côté des historiens et pas seulement des historiens ce moment a vu l'érosion des grands récits pour reprendre un autre terme d'époque nous sommes moins assurés que nous ne l'étions de l'efficace des processus englobants qui paraissaient informer et organiser les évolutions longues les changements massifs ce que l'on pensait hier sous l'espèce des structures des dispositifs des grammaires des procès sans sujet les grandes injectures fonctionnalistes et intrigatrices qui paraissaient pouvoir en rendre compte et qui garantissaient la possibilité au moins asymptotique d'une intelligibilité globale du monde social historique ont perdu de leur crédit nous acceptons plus facilement une conception discontinuiste de l'expérience historique et du temps d'histoire observateurs et analystes Ricœur a été attentif aux transformations de notre modernité même si la philosophie critique de l'histoire telle qu'il l'a conçue dans la troisième partie de la mémoire l'histoire l'oublie celle qui est consacrée à la condition historique prend clairement ses distances d'avec les propositions de Lyotard en particulier attentif il a été aussi à ce qu'ont pensé les historiens dans cette période de turbulence qui ont d'ailleurs affecté au-delà de l'histoire l'ensemble des sciences sociales historiques en particulier la sociologie et l'anthropologie en retour il me paraît fondé de partir de l'expérience des historiens pour mieux saisir ce qu'ils ont retenu et aussi ce qu'ils ont évité dans l'œuvre de Ricœur à partir des questions qu'ils se posaient dans le même moment sur leur propre projet de connaissance et dans les conditions dans lesquelles ils étaient mis en œuvre d'où le titre que j'ai retenu pour mon intervention la tâche de l'historien on le sait c'est le titre d'un essai fondateur de Wilhelm von Humboldt dans lequel il tentait en 1821 de répondre à la question que fait l'historien quand il fait de l'histoire ce titre je ne suis pas le premier à le reprendre s'agissant de la pensée de Ricœur sur l'histoire Sabina Loriga et plus récemment Jeanne-Marie Gagnevin l'ont en essence divers utilisé avant moi mais je le retiens en choisissant de me placer résolument du côté des historiens ou plutôt plus exactement de mettre en regard une conjoncture historiographique et la trajectoire de la réflexion récurienne sur l'histoire De façon répétée on a souligné l'indifférence des historiens de métier à de rares exceptions près à la publication en 1955 d'Histoire et Vérité et on a eu raison de le faire Deux séries de raisons peuvent nous aider à en rendre compte la première renvoie à l'histoire des disciplines et à la manière dont elles ont pensé leur rapport depuis la fin du 19ème siècle Chacun le sait l'histoire comme discipline scientifique s'est construite contre les philosophies de l'histoire En France en particulier cette tension s'est exaspérée jusqu'à récuser durablement toute confrontation avec les philosophies et même tout investissement sérieux dans une épistémologie de la connaissance historique contrairement à ce qui se passait en Allemagne et jusqu'à un certain point dans le monde anglo-saxon Le soupçon est resté constant à l'endroit de tout commentaire qui prétendrait à une position de surplomb sur des pratiques qui restaient le plus souvent étrangères ou philosophes A cet égard la non-réception du livre de Ricoeur dans les années 50 faisait écho à l'indifférence qui avait accueilli la thèse de Raymond Aron sur les limites de l'objectivité historique à la fin des années 30 Le second ordre de raison s'articule sans peine au premier pour les historiens praticiens l'établissement d'une vérité historique relevait de procédures méthodologiques et le fait historique ne différait pas fondamentalement du fait empirique dans les sciences expérimentales de la nature Sur ce point la critique de l'histoire positive engagée par François Signeur au début du XXe siècle puis le mouvement historiographique qui n'a cessé de se recommander d'elle celui des annales ne doivent pas nous égarer ils ont bien produit une critique du fait historique fait construit et non reçu et destiné à tester empiétement la validité d'hypothèses explicitées et puis ils en sont restés là au moins jusqu'aux années 70 Jusque là les historiens ont vécu dans un monde de convictions scientifiques fortes non pas un monde de tout repos les conflits de méthode les polémiques qui faisaient rage plus qu'aujourd'hui et plus ouvertement peut-être mais personne ne doutait que le savoir produit fut cumulatif et que l'entreprise de la connaissance historique dut être en constante expansion comme était ce qu'on appelait alors le territoire de l'historien c'est très justement que François Furet a parlé d'un unanimisme conquérant pour qualifier la tonalité de ce moment somme toute heureux dans ces conditions le projet qui était celui du premier écœur celui de différencier notre notion de la vérité de démultiplier les plans et les ordres de vérité avait reconnaissons-le peu de chance d'être entendu ces certitudes ont été remises en cause pour des raisons que j'ai trop sommairement évoquées plus haut la discipline historique avec la plupart des sciences sociales est entrée dans une zone de forte turbulence dans le courant des années 70 et elle n'en est pas sortie depuis on peut jouer sur les mots on peut parler de crise avec ou sans guillemets de doute ou d'inquiétude mais on s'accordera je pense pour reconnaître que le socle de nos convictions est devenu moins assuré qu'il ne l'avait été pendant longtemps ainsi se comprend que nos disciplines aient entrepris un retour critique sur leur manière de faire sur leurs acquis et aussi sur leur histoire et c'est alors seulement que les interrogations des historiens ont croisé la réflexion de Ricœur et ce sont pour une part au moins pour une part seulement reconnues en elles en 1971 Paul Venn avait lancé dans notre marque commune le brûlot de comment on écrit l'histoire sans nul doute nous ne lisons plus aujourd'hui comme nous l'avons fait alors on était encore dans les hautes eaux de l'histoire science sociale et l'accueil massivement hostile qui fut réservé aux livres de Venn fait voir que la corporation n'était pas disposée à l'autre il est vrai que Venn a en rabatté beaucoup sur nos ambitions refusant à l'histoire le statut de science elle n'explique pas elle n'a pas de méthode sauf l'allongement indéfini de son questionnaire c'est-à-dire celui des curiosités de l'historien Venn l'a réduisé à sa définition la plus traditionnelle la plus limitative aussi ce qu'on nomme une explication en histoire n'est guère que la manière qu'elle récite de s'organiser en une intrigue compréhensible par contraste l'accueil du premier volume de temps et récits 1983 apparaît d'une toute autre nature et il nous signale que quelque chose a changé livre aborde frontalement le problème de l'expérience humaine du temps il n'était pas évident que le thème du retenir les historiens plus préoccupé de l'analyse différentielle des durées que de celle du temps dont Michel de Serteau notait quelques années plus tôt qu'il était l'impensé d'une discipline qui ne cessait de l'utiliser comme instrument taxonomique pas évident non plus que les historiens soient prêts à suivre le philosophe dans son choix de partir d'Augustin et d'Aristote pour analyser les apories de l'expérience du temps du temps ou la triple mime et 6 l'ont-ils fait qu'agent-il que ce qu'ils en ont d'abord retenu c'est le lien constitutif posé entre le caractère temporel de l'expérience humaine et la fonction narrative la temporalité échappe au discours immédiat d'une phénoménologie elle requiert écrit le discours indirect du récit pour configurer l'hétérogénéité de l'expérience la relecture désormais célèbre classique que Ricœur proposait de la Méditerranée de Brodel n'était pas seulement iconoclaste en ce qu'elle prenait le contre-pied des intentions déclarées du grand historien elle proposait aussi de repenser en termes neuf des temporalités hétérogènes retenues par Brodel comme les éléments d'une intrigue virtuelle qui les nouait ensemble et en particulier le rapport entre événement et structure dans un temps d'incertitude et retour réflexif les analyses consacrées à l'écriture de l'histoire ont été lues dans le prolongement de la réflexion engagée par Certeau quelques années plus tôt c'est-à-dire depuis l'intérieur de la discipline histoire mais aussi pris entre deux feux la critique radicale de veine d'un côté et de l'autre le régime pendiscursif du linguistic term dans ses débuts les lecteurs de temps et récits ont pensé y trouver quelque chose comme un nouveau socle si l'histoire appartient bien à la classe des récits elle ne se confond pas pour autant avec la fiction dont elle se distingue par l'ambition de vérité dans mon vocabulaire écrit Ricoeur le terme de fiction est entièrement défini par l'antithèse qu'il forme avec le récifré même si Ricoeur note aussi que cette opposition met souvent en jeu un critère naïf de vérité lecture partielle donc et sans nul doute lecture mutilante outre qu'elle s'est focalisée sur le seul premier volume de temps et récits et pour l'essentiel sur la seconde partie de ce volume elle manque bien évidemment ce qui est au cœur de la réflexion de Ricoeur le projet d'une herménotique de la conscience historique il est significatif à cet égard que les premières formulations de la fonction de représentance ou de lieutenance le rendu de l'avoir été du Gewesen n'est pratiquement pas retenu l'attention des historiens il ne construit pas l'ontologie du passé historique comme leur problème faut-il pour autant considérer cette lecture comme nulle et non-avenue je ne le crois pas elle est biaisée mais elle est symptomale elle peut sans doute se comprendre comme un moment des rapports entre histoire et philosophie et de leurs limites mais plus en profondeur elle signale aussi que quelque chose s'est passé dans l'historiographie quelque chose comme la fin d'une conviction réaliste d'autant plus forte qu'elle n'avait pas besoin d'être formulée cela ne signifie pas pour autant que nous sommes prêtes à céder au vertige de la référentialité telle que l'orchestre puissamment les versions les plus dures de Linguistic Turn dans Temps et Récits tout contraire les historiens ont pensé trouver un nouvel ancrage dans la prise en compte de l'expérience du temps historique la thématique de l'historicité fait désormais retour dans les disciplines qui s'assignent pour tâche la connaissance du monde social et d'abord celle de l'historicité de leurs enquêtes par rapport à Temps et Récits la réception de la mémoire l'histoire l'oubli enregistre tout à la fois une continuité et un déplacement continuité dans les trois moments d'ouvrage phénoménologie de la mémoire épistémologie les sciences historiques et herméneutiques de la condition historique les historiens ont comme on pouvait s'y attendre concentré leur attention sur le second ils y ont trouvé la lecture attentive et critique de l'opération historiographique à partir d'un certain nombre de propositions contemporaines ils ont pu s'y sentir en terrain connu et cette familiarité un peu narcissique a pu à l'occasion les égarer il est vrai que dans le choix des auteurs et des textes qu'il a retenus pour conduire ses analyses un choix qui ne se soucie guère d'ailleurs d'explicité Récœur apparaît bien pire avec le débat historien au tournant du siècle non seulement il s'y meute avec aisance mais il trouve par rapport à lui la distance qui convient il éclaire et il y introduit un ordre qui n'était pas toujours évident pour les protagonistes eux-mêmes la seconde partie de la mémoire l'histoire l'oubli avec ses scans majeures l'archive l'explication compréhension la représentation historienne ne saurait pourtant être lu comme un manuel d'épistémologie historique elle est l'une des approches proposées par Récœur du problème central auquel il n'a cessé de se confronter celui de la représentation du possé il s'en est suivi un certain nombre de malentendus car si les historiens ont pu se reconnaître et s'ils se sont volontiers reconnus chez Récœur lecteurs des historiens ils se sont montrés plus réticents sur l'ensemble de l'ouvrage et sur l'ordre des raisons qu'il exposait l'affirmation peut sembler paradoxale puisque la mémoire l'histoire l'oubli a été célébrée un peu partout comme l'accomplissement d'une œuvre dont on avait sans doute trop tardé à prendre la mesure et pourtant elle ne l'est pas c'est surtout sur la place stratégique donnée à la mémoire dans l'ouvrage au choix de partir d'elle que le problème se pose tandis que dans temps et récit le rossier était pensé comme le gardien du temps seul à même de configurer l'expérience temporelle c'est la mémoire cette fois qui apparaît comme la matrice de la passéité du passé à savoir je cite Récœur le rapport entre le ne plus qui en marque le caractère évolu et l'ayant été qui en désigne le caractère originaire et en ce sens indestructible et encore mon livre est un plaidoyer pour la mémoire comme matrice d'histoire dans la mesure où elle reste la gardienne à nouveau de la problématique du rapport représentatif du présent au passé c'est pourquoi Récœur tout en mettant son lecteur en garde contre la tentation de transformer ce plaidoyer en revendication de mémoire contre l'histoire refuse symétriquement de réduire la mémoire à un simple objet d'histoire parmi ces nouveaux objets au risque de la dépouiller de sa fonction matricielle la mémoire devient donc l'attestation première de l'existence d'un passé qui n'est plus mais qui a été et elle est aussi la seule garante de l'existence de l'objet du référent que se donne l'histoire dans son intention véritable rétative ces propositions qui prennent tout leur sens dans l'économie d'ensemble du projet de la mémoire l'histoire l'oubli ont cette fois rencontré les réticences des historiens qui s'en sont expliquées l'ont fait en particulier à l'occasion de la confrontation provoquée par le débat deux ans après la publication du livre ces réticences se sont exprimées dans des registres différents j'en retiens deux dans le temps qui me reste qui me paraissent les plus significatifs des malentendus et des désaccords qui ont marqué la réception du dernier grand livre d'Horicoeur une première ligne de clivage concerne la conception même de la mémoire Christophe Pommian rappelle à cette version que l'histoire s'est constituée comme discipline savante et comme connaissance médiate en s'émancipant cognitivement de la mémoire qu'elle n'a retrouvée que récemment et pour en faire l'un de ces objets ce que précisément est que récuse et Roger Chartier oppose lui aussi l'histoire inscrite dans l'ordre d'un savoir universellement acceptable et la mémoire portée par les exigences existentielles des communautés pour qui la présence du passé dans le présent est un élément essentiel de la construction de leur être collectif elles sont donc comme telles pour lui et pour Pommian incommensurables et si l'on accepte la distinction proposée par Hicœur entre la mémoire comme capacité mémorielle et les mémoires plurielles particulières ou comme il le dit en exercice alors comment délimiter le nous de Monshartier auquel sont assignées les opérations mémorielles décrites comme des constantes anthropologiques une seconde ligne de tension renvoie plutôt à la conjoncture contemporaine et à la manière dont peut être compris le moment mémoriel que connaissent nos sociétés depuis une génération maintenant Pierre Nora qui est à la fois l'inventeur et le promoteur des lieux de mémoire ce moment mémoriel ou comme il le dit ce moment mémoire est de part en part historique il est au croisement de deux mouvements de grande ampleur qui donnent leur marque et dépend le mouvement temporel qui est celui dit Nora d'un arrachement brutal du passé d'une substitution du changement permanent à toute forme de permanence et de continuité ce que nous connaissons sous le terme banal d'accélération de l'histoire le second mouvement lui est qualifié par Nora de social il est en fait social et politique c'est celui de la mise en cours en mise en cause des grands récits qui se voient contestés par l'émergence d'une multitude de mémoires identitaires dès lors la question se pose elle est posée par Nora une phénoménologie de la mémoire une épistémologie de l'histoire et une ontologie de la condition historique peuvent-elles se dispenser de l'examen d'une pratique de l'histoire et dans ce cas de l'esprit de la manière dont les historiens sont amenés à pratiquer l'histoire de la mémoire n'y a-t-il pas à la fin entre Ricoeur et les historiens un risque de malentendu sur le sens même du mot mémoire la réponse de Ricoeur à ses critiques souvent vive à l'intérêt et à le mérite de préciser au-delà des désaccords qui restent entiers les positions respectives du philosophe et de l'historien plus clairement peut-être qu'elles ne le sont dans la mémoire d'histoire de l'outil quel rapport de mon Ricoeur quel rapport peut-il y avoir peut avoir une histoire de la mémoire et précisément de la mémoire actuelle avec une phénoménologie de la mémoire tandis que la seconde ne s'occupe que des potentialités mnémoniques qui restent indéterminées à leur effectuation historique ce serait la tâche d'une herménotique particulière de prendre en compte les figures culturelles qui constituent en quelque manière le texte historique de la mémoire pour autant le philosophe refuse fermement la caractérisation de sa position comme extra-temporelle l'accusation se retrouvait chez les trois auteurs que j'ai cités précédemment je cite je puis dire qu'il n'en est rien ma phénoménologie de la mémoire mon épistémologie d'histoire mon herménotique de la condition historique sont ancrées dans une longue histoire l'histoire philosophique des problèmes des doctrines et des œuvres marquées par des événements de pensée remarquables identifiés à des noms propres emblématiques Platon Aristote Augustin pour les anciens Hegel Nietzsche Bergson et Heidegger pour les modernes ces philosophes que je provoque au gré de mon investigation je ne cherche pas à les arracher à leur temps je parle chaque fois leur langage et je dialogue et le dialogue que je poursuis avec eux est manifestement marqué par les contraintes du présent et de fait Hegel revient à plusieurs reprises sur le souci qui a commandé son enquête il le faisait dès les premières lignes de la mémoire l'histoire l'oubli précaution publique je reste troublé par l'inquiétant spectacle que donne le trop plein de mémoire ici le trop d'oubli ailleurs pour ne rien dire de l'influence des commémorations et des abus de mémoire et d'oubli l'idée d'une politique de la juste mémoire est à cet égard l'un de mes thèmes civiques avoués sur ce point nul doute qu'il s'accorde avec les inquiétudes exprimées par Nora par d'autres historiens et qui s'en sont présentes chez la plupart de ses lecteurs historiens comme ils pouvaient être d'accord sur les abus du devoir de mémoire mais je termine là-dessus la ligne de partage se situe ailleurs et elle me paraît se situer dans les ressources dans lesquelles le philosophe et l'historien pensent pouvoir prouver des services pour l'intelligence du présent et sur la manière peut-être encore davantage dont ils se servent de ces ressources ainsi que dans le rapport aux temps historiques quand je gage leurs exercices respectifs tandis que le philosophe choisit de se placer comme les clés du cœur dans le sillage de la grande tradition philosophique de l'Occident l'historien lui se sent requis d'appréhender de l'intérieur et le thème revient de nouveau une configuration historique dont il sait qu'elle le contraint et par rapport à laquelle il doit apprendre à penser et nous voici bien reconduits pour finir à la page de l'historien Merci